... Bienvenue dans notre nouvelle émission Une oeuvre, une histoire. Dans le cadre de notre nouvelle émission, nous recevons M. Thierry Rayeur, chercheur d'art et historien. ... Le secret bien gardé de l'oeuvre de Brancusi depuis 111 ans a été dévoilé au cours d'un colloque historique qui s'est tenu à Paris. Les études du chercheur en art et en histoire Thierry Rayeur à l'origine de la découverte avaient pour élément central le baiser de 1905 reconnu comme Pierre Angulet de toute l'oeuvre de Brancusi et la matrice de l'art moderne. La découverte de Thierry Rayeur relève des similitudes entre le baiser de 1905 et une sculpture Mochika d'Amérique du Sud. Cette dernière s'étant elle-même inspirée de la culture égyptienne, le chercheur en déduit l'initiation de Brancusi à l'égyptologie et à la franc-maçonnerie. Il le prouve avec une grande rigueur scientifique et le talent de chercheur de Thierry Rayeur est salué par des experts près des tribunaux et laboratoires scientifiques spécialisés dans l'art. Organisé par les amitiés internationales, André Malraux est placé sous le haut patronage de François Hollande, président de la République. Le colloque s'est tenu en présence de personnalités politiques françaises et africaines, de nombreux scientifiques, des historiens, des spécialistes de l'art et d'illustres physiciens, notamment William Rosten, directeur de classe exceptionnelle à l'INSERM, dont il a reçu les remerciements de la Société de biologie. Pour les passionnés d'art, un livre co-écrit par Thierry Rayeur et Jean-Michel Bourgeois relatant l'intégralité des découvertes et un cours de finalisation. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Luc. Merci d'accepter cette nouvelle émission et de venir dès aujourd'hui sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors parlez-nous un petit peu de vous et de Brancusi. Alors, en fait, j'ai fait des recherches sur l'œuvre dans sa globalité de Brancusi. J'ai fait plusieurs découvertes. Déjà l'origine de la genèse de la sculpture à l'origine de l'art moderne. Mais j'ai, dans la globalité, découvert certaines choses qui n'avaient pas été jusque-là découvertes sur l'œuvre du maître Brancusi. Par exemple, je me suis rendu compte très rapidement, en partant du baiser de 1905 de Constantin Brancusi, que celle-ci était d'inspiration Mochika, qui est une culture indienne, antique. Et j'ai pu comparer une sculpture Mochika qui est ici. et je l'ai comparée au baiser du 1905 et nous avons pu voir tous les points communs entre les deux sculptures. À partir de là, j'ai donc compris cette inspiration-là. La culture Mochika, la plupart des sculptures Mochika sculptent le sexe, le sexe des animaux, le sexe des hommes, la copulation. En fait, c'est pour se rapprocher de la création. Je pense que l'adage de Brancusi, et vous me confirmerez, cher ami, que c'est « Créer comme Dieu, ordonne comme un roi, travaille comme un esclave ». Oui, c'est une phrase qu'il avait écrite à l'intérieur de son atelier. Tout le monde pouvait la lire quand vous aviez la chance de rentrer dans son atelier. À ce propos, j'ai une anecdote. Un ami à lui, Pierre-Henri Rocher, qui était critique d'art, journaliste et écrivain, était venu un jour faire visiter des clients, des gens très intéressés par l'art, et il leur a fait visiter l'atelier de Brancusi. En visitant ces ateliers, il y avait les sculptures, on va dire, modernes de Brancusi, et il y avait ces sculptures plus académiques, qui étaient des bus, etc. et les personnes qui étaient venues visiter ont pensé lui faire un compliment en disant que ça ressemblait à du rodin, que c'était aussi beau que du rodin. Sur ce, Brancusi, un peu agacé, répondit que lui aussi, avant, il avait fait dans le biftec et qu'il avait eu honte et il s'était mis à créer. Alors, que veut dire cette phrase ? C'est que, en fait, Brancusi s'est rendu compte que la reproduction, reproduire ce qui est déjà créé, c'est-à-dire reproduire des personnages, reproduire un décor, reproduire n'importe quoi qui existe déjà, ce n'est pas créé, et donc il s'est mis à créer, créer pour se rapprocher de Dieu. Voilà. Et donc, c'est comme ça que sont nées la quasi-totalité des sculptures de Brancusi à partir de 1905. C'est à peu près la même démarche qu'avait fait Léonard de Vinci quelques siècles auparavant ? Oui, d'ailleurs, il s'est inspiré de Léonard de Vinci parce qu'en réalité, au tout début de la création des œuvres, on va dire, modernes de Brancusi, il n'avait pas l'initiation nécessaire pour créer, effectivement, comme Dieu et utiliser les proportions divines. Alors pour cela, il s'était inspiré de Léonard de Vinci et notamment d'une peinture qui s'appelle l'Aleda. Et à partir de la peinture de l'Aleda, il savait qu'elle utilisait les proportions divines et il s'était fait un croquis qui lui permettait lui aussi de créer avec les proportions divines. Quand vous parlez de proportions divines, vous faites référence à quelles proportions exactement ? Nous sommes curieux de savoir. Alors, c'est le nombre d'or, c'est Phi, 1,618. C'est le même principe qu'utilisaient les Égyptiens pour créer leurs pyramides, leurs temples, leurs sculptures. Et donc, à partir de cela, Brancusi s'est rapproché de la culture égyptienne et s'est mise à créer avec les proportions divines. Voilà. Je crois que Gustave Eiffel a utilisé ce chiffre aussi de mémoire. Il a utilisé ce chiffre, oui. Sur la tour Eiffel, par exemple, si vous prenez la hauteur du premier étage, du sol au premier étage et que vous le multipliez par 1,618, vous avez la hauteur totale de la tour Eiffel. Alors, ça a été utilisé par d'autres grands maîtres et d'autres architectes. Mais, ce qui est spécifique dans l'œuvre Brancusi, c'est qu'il a utilisé cette création divine à plusieurs niveaux en utilisant ses chiffres, en utilisant la suite de Fibonacci, en utilisant tout un tas de choses qui se rapprochaient, qui permettaient de créer, créer pour se rapprocher de Dieu. Il s'est rapproché du monde animal, je pense. Oui, justement, par ma découverte sur la culture mochica, en fait, il a fait plusieurs sculptures. Par exemple, le coq, bon, il a créé le coq. Alors, certains experts, jusque-là, pendant 111 ans, enfin, pas 111 ans, puisque le coq n'a pas été fait, le premier coq n'a pas été fait il y a 111 ans, mais le coq, les experts voyaient la crête et le bec dessus. En réalité, j'ai fait une démonstration pour présenter la sculpture et démontrer que c'était en fait un accouplement du coq et de la poule. Et ce qui était intéressant, c'est que cet acte sexuel entre le coq et la poule se nomme par les ornithologues le baiser cloacal. Donc, on reprend le terme du baiser pour le baiser de 1905 et toute la suite du baiser. Donc, en fait, c'est l'accouplement du coq sur la poule et on voit le cloac de la poule qui est la tige du coq. Le coq était monogame à l'époque ? Je ne suis pas un spécialiste chez les coqs. Merci, Thierry. Avez-vous un autre exemple pour d'autres animaux que le coq ? Oui, vous avez l'oiseau. L'oiseau représentait le lien entre le ciel et la terre pour l'envol. Donc, c'est un lien vers la montée aux cieux, l'élévation vers le divin. Voilà. Bon, vous avez d'autres sculptures qui ont été faites. Vous avez le crocodile, par exemple. Alors, le crocodile, c'est une sculpture où jamais personne n'a compris pourquoi il avait appelé ça le crocodile. beaucoup ont vu la bouche du crocodile et en réalité, c'est le sexe du crocodile. Donc, vous regardez sur la photo, j'ai fait une comparaison entre le sexe du crocodile et la sculpture du crocodile. C'est exactement identique. Donc, c'est bien le sexe du crocodile qu'il a représenté. Alors, sur plusieurs sculptures, à chaque fois qu'il fait une sculpture, bien souvent, il représente le sexe de l'animal. Mais comme les gens ne sont pas spécialistes des sexes d'animaux, ils ne s'en sont pas perçus. A-t-il eu des échanges avec d'autres artistes de l'époque ? Sculpteurs, peintres ? Oui, surtout avec Modigliani. Bon, ils s'entouraient d'amis plutôt des intellectuels, des poètes, tout un tas de gens comme ça. Mais c'était quelqu'un qui était, qui pouvait paraître parfois un peu froid, parfois un peu rustre. Mais c'était quelqu'un avec une immense sensibilité. Donc, il avait besoin de rapports vrais. Et il était en relation avec beaucoup de sculpteurs de l'époque, bien évidemment. Mais de là à être ami, c'était autre chose. L'amitié en art était déjà difficile à cette époque. Il y avait plutôt un échange et une discussion entre les sculpteurs ou les peintres, évidemment. Je pense que la personne avec qui il a vraiment créé une vraie liaison d'amitié, c'est Maudi Gliani. Merci. Merci Thierry pour vos explications. Et nous restons dans l'attente de votre prochain livre sur le baiser de Brancusi. Oui. Parce que je pense qu'il y a eu déjà 110 livres qui ont été écrits auparavant et que vous êtes le seul à avoir fait cette découverte qui est une découverte mondiale, universelle qui révolutionne le monde de l'art, on peut nous dire. Oui, en effet, nous avons découvert la première sculpture d'art moderne, ce qui fait que c'est une découverte très importante, ce qui fait que c'est vraiment une œuvre d'une qualité exceptionnelle et, comme je le répète, c'est une œuvre initiatique qui est à la base de tout l'art moderne. C'est-à-dire que sans cette sculpture et sans ce départ de Brancusi, point d'art moderne et enfin, on ne le connaîtrait pas l'art moderne comme on le connaît aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis en train de finaliser un livre. Ce livre va regrouper l'intégralité de mes recherches. Donc, on va arriver à 400, 500 pages à peu près. Donc, tout est expliqué. C'est vraiment un livre scientifique avec une démarche scientifique où tout est prouvé précisément. Je n'ai jamais à aucun moment mis ma propre opinion dessus. J'ai juste suivi un raisonnement scientifique pour arriver à découvrir la réalité sur l'œuvre de Brancusi et percer enfin tous ses secrets. Une œuvre Brancusi, une histoire 1905. Merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.